Vous êtes sur RTL. Le jour le plus long. Bonjour Frédéric Veil. Bonjour. Bienvenue chez vous. Vous êtes grand fortère RTL. Grâce à vous, on va découvrir les secrets de ce 6 juin 1944. Ça commence à quelle heure exactement ? Le premier soldat qui met le pied sur une plage normande. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne commence pas le 6 juin, mais le 5 juin vers 23h30. Et ça ne commence pas en Normandie, mais en Bretagne. Ah oui ? C'est un commando parachutiste qui a cette nuit-là pour mission d'empêcher les troupes allemandes présentes en Bretagne de rejoindre la Normandie. Et le premier homme à poser le pied à terre, c'est un Français. Il s'appelle Émile Bouettard. Il fait partie des forces 116 libres. Il était engagé, il arrive d'Angleterre. Il a 29 ans. Malheureusement, il est tué lorsqu'il tousse le sol français. Mais c'est le premier, c'est le tout premier d'allier l'opération Overlord. Les autres arriveront une demi-heure plus tard, à la fois sur Sainte-Mère-Église par les airs et par planeur sur Pegasus Bridge. Pour redonner un peu l'ampleur du débarquement du dispositif, c'est combien de soldats, combien de véhicules ? Si on se dit, tiens, le 6 juin à minuit, c'est-à-dire après 24 heures d'assaut, on a eu combien d'hommes et combien de véhicules débarqués ? 132 000 soldats ont débarqué à minuit. C'est énorme en 24 heures. 200 000 véhicules, à la fois par la mer mais aussi par les airs, puisqu'il y a eu comme les jeeps qui sont arrivés par avion et qui ont été parachutés, les petites motos pliables également, qui servaient aux Américains. Et puis à minuit, là le chiffre est beaucoup moins drôle, il y a eu 10 500 morts minuit, le 6 juin à minuit, il y a eu 10 500 morts très exactement sur les plages normandes. Et parmi ces histoires et ces grands destins du débarquement juin 1944, il y a parmi ces soldats américains un certain Joe Berle. Qui est-il ? Et qu'est-ce qui lui est arrivé, lui, ce 6 juin ? Il a une histoire incroyable, Joe Berle. C'est un para de la 101ème Airborne, la célèbre division américaine. Et dans la nuit, il saute sur le Cotentin, il fait nuit noire, en posant pied à terre, il est tout de suite fait prisonnier. Et il est fait prisonnier par un espion allemand qui le dépouille. Il lui retire ses vêtements, il lui retire ses papiers, il lui prend son uniforme, sa plaque. Et le but de cet espion allemand, c'est d'aller infiltrer, évidemment, les Américains et les troupes américaines. Il y arrive ? Ben oui, il y arrive. Il y arrive, mais peu de temps, parce qu'il est tué sur la ligne de front. Alors, on ne sait pas s'il est tué par des Anglais, par des Américains ou par des Allemands. En tout cas, il est bien tué. Et quelques jours plus tard, il est enterré et mort au champ d'honneur avec les autres GIs. Donc, ça veut dire que les parents de Joe Berle, on peut imaginer la scène, ils reçoivent, je ne sais pas, un télégramme ? Oui, oui, exactement. Ils ont reçu une lettre, mort au combat. Leur fils, mort au combat. Mais Joe Berle, il n'est pas mort du tout. Le vrai Joe Berle, il n'est pas mort du tout. Il est prisonnier, il était fait prisonnier. Il est dans un camp en Allemagne. Il est libéré par l'armée rouge, juste à la libération. Il rentre, mais avant de rentrer au pays, avant de rentrer aux Etats-Unis, il va en Normandie et il va sur sa tombe, voir se recueillir sur la tombe de Joe Berle, qui n'était pas lui. L'histoire complètement dingue que vous racontez, Frédéric Veil, dans ses histoires secrètes et curieuses du débarquement, l'est publié chez City Édition et RTL. Co-écrit, il faut le citer évidemment, avec Frédéric Le Terreux. Alors, on y découvre un autre destin fascinant qui va nous rappeler quelque chose. Vous verrez pourquoi. Parce qu'un film, finalement, lui a été consacré à cet homme. C'est René Duchesne, il est artiste peintre, il travaille à Caen. Et son histoire, il faut remonter dans le temps, c'est deux ans plus tôt que ça commence, 7 mai 1942. Où travaille-t-il et qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, il est à Caen. Il est artiste, il n'est pas artiste peintre, il est artisan peintre, très exactement. J'ai dit artiste, moi. Oui, c'est pas... Ils sont tous un peu artistes. Il est monté en grade. Oui, il est monté en grade, mais il est artisan peintre. Et il sait qu'il va y avoir des travaux à faire dans l'immeuble de l'organisation Todd. Alors, l'organisation Todd, c'est l'entreprise allemande qui est chargée de la construction de toutes les fortifications sur toute la côte normande et sur le mur de l'Atlantique. Il est reçu par le colonel Otto Schneiderer qui veut, lui, changer le papier peint de son bureau. Il reçoit, il lui monte les échantillons. Et au moment où il lui monte les échantillons, il y a deux officiers allemands qui rentrent dans le bureau et qui commencent à déplier des cartes, à regarder des documents. Alors, René, il est là, il regarde tout, il regarde ce qui se passe et puis il voit bien qu'il y a une carte qui n'est pas comme une autre. Et à un moment, il n'en perd pas une miette. Les Allemands sortent de la pièce. Il se retrouve seul dans la pièce. Il se retrouve seul dans la pièce. Qu'est-ce qu'il fait ? Et là, le plus marrant, c'est qu'il prend la pièce, il prend la carte, il la plie et hop, il la planque derrière un mire. Ah, il ne part pas avec, il va la planquer ? Non, il ne veut pas se faire avoir. Et après, comment il va la retrouver, cette carte ? Tout simplement, il était venu présenter ses échantillons. Donc, il revient pour faire les travaux. Donc, il revient pour faire les travaux quelques jours plus tard. Mais là, on lui dit qu'il n'y a pas de travaux de prévu. Et là, on lui dit qu'il n'y a pas de travaux de prévu. Il dit si, 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 c'est vu avec l'ancien. Parce qu'entre-temps, évidemment, le colonel, il a été muté. Mais lui, il va bien faire les travaux. Et là, il récupère la carte. Et alors, on va voir, écouter un extrait de ce film. Parce que finalement, dans la version cinéma, qui interprète René Duchesne, quand même ? Le grand Bourville. Reviens-toi. Reviens, joli papa. Je vous laisse un truc sliké. T'as un monstre. T'as brisé ma vie. Non. I love you. Joli papa, I love you. Non. Tout ce que j'ai fait, c'était pour revoir Juliette et mon bébé. Ah non, va-t'en. Va-t'en. Je te déshonorerai ma fille. Ça fait toujours du bien d'écouter Bourville. Dans le mur de l'Atlantique. Alors évidemment, c'est une version, c'est une fiction. Romancée. Mais cette carte, elle va vraiment servir ? Elle va être livrée aux Américains ? Oui, plus que ça, c'est que dans sa carte, il la récupère. Évidemment, elle n'a pas bougé de place. Puisqu'il l'avait bien cachée derrière le miroir. Il va la donner sur cette carte. C'est quand même écrit ultra secret. Je ne vous dirai plus le nom en allemand. Parce que je ne me rappelle plus bien. Et puis, la connaissance de la langue germanique n'est pas exceptionnelle. On ne vous en veut pas, ce n'est pas grave. Et sur cette carte, il y a tout. Il y a l'emplacement des blocaux. Il y a la localisation des secteurs fortifiés. Il y a les mitrailleuses, les réseaux de barbelés. Tout est là. Cette carte, elle arrive sur les bureaux à Londres. Grâce à la Résistance. Et grâce à René. Magnifique histoire. Et on en a encore une. Tiens, sur RT, à l'avenir. Juliette et Georges, deux amoureux. Ils doivent se marier à Sainte-Mère-l'Église. Bon, manque de bol, c'est le 6 juin 44. La curiosité est un vilain défaut. Repos. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Mettez-vous bien dans la tête qu'un connard n'a jamais gagné une guerre en mourant pour son pays. On gagne une guerre en faisant ce qu'il faut pour que les pauvres connards d'en face meurent pour leur pays. Sur RTL. Extrait du film Patton. Nous sommes le 6 juin 1944. On va célébrer dans quelques semaines le 75e anniversaire du débarquement. Et on découvre les secrets de ce jour J avec le grand reporter d'RTL, Frédéric Veil. Et vous allez nous présenter un couple adorable, un couple d'amoureux. C'est Juliette et Georges. Quels ans ont-ils ? Que projettent-ils ? 6 juin 1944. Juliette, elle a 16 ans. C'est la fille des coiffeurs de Sainte-Mère-Église. Georges, il a 23 ans. Ils sont tout simplement fous amoureux l'un de l'autre. Et ils ont projeté de s'unir tout simplement. Et alors qu'est-ce qui va se passer ? Evidemment, c'est le débarquement. Le 6 juin, ils ne peuvent plus tenir leurs promesses respectives de se marier. Est-ce qu'ils se perdent de vue ? Forcément, le mariage n'aura pas lieu. Parce que le 6 juin, il s'est passé un peu autre chose au-dessus de Sainte-Mère-Église. Et c'est surtout qu'ils vont se perdre de vue, comme vous le dites. Parce que Georges, il habite à 5-6 kilomètres du village. Et impossible de rentrer au village. Il y a des combats partout. Juliette, c'est pareil. Elle est prise, elle, sur Sainte-Mère-Église. Donc tous les deux sont de leur côté. Ils sont cachés. Ils vont se cacher pendant 4 jours. Pendant plus de 4 jours. Jusqu'au moment où ils vont finir, au bout d'un moment, par se retrouver. Parce que les combats vont cesser. Et Sainte-Mère va être libérée, évidemment, par les Américains. C'est Georges qui prend son vélo. C'est ça qui fait des kilomètres pour essayer de la retrouver. C'est Georges qui était dans la campagne, qui fait des kilomètres et des kilomètres pour retrouver Juliette. Et évidemment, quand il se retrouve, il tombe dans les bras l'un de l'autre. Et là, il décide, évidemment, de faire ce qu'il devait faire depuis le début. C'est de se marier. Mais il n'y aura plus la robe blanche et les belles chaussures. Il n'y a plus de banquets. Ça se passe comment ? Il n'y a plus rien. Parce que dans le bombardement, évidemment, la belle robe qui était prévue, les chaussures et tout ce qui était prévu pour le débarquement, pour le mariage, tout est évidemment ruiné complètement sous les décombres. Donc c'est un Américain qui s'appelle John Gaynor. qui va donner ses chaussures. Parce qu'elle est pieds nus, sinon. Elle est pieds nus. Juliette va même mettre de la paille dans le bout de ses chaussures pour pouvoir rentrer dedans. Parce que l'Américain, il doit chausser, on imagine, du 43 ou du 44. Et pour le banquier, fait des réveils. Et pour le banquier, on prend les rations des G.I. C'est ça qui est super sympa. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que 70 ans plus tard, puisqu'en 2014, John, qui était en visite à Sainte-Mère-Église, c'était la première fois qu'il revenait en Normandie, il a absolument voulu retrouver Juliette et Georges. Et la rencontre a eu lieu. J'étais là ce jour-là. C'était juste un moment fabuleux. Une magnifique histoire, Frédéric Veil. Alors, il y en a, celle-là, elle est assez méconnue. Il y en a une autre que beaucoup de gens connaissent. Et un nom que beaucoup de gens connaissent, c'est Robert Capa. Robert Capa, grand photographe, évidemment. Il l'est déjà le 6 juin 44. Où est-ce qu'il débarque ? Qu'est-ce qu'il doit faire, en fait ? Alors, déjà, il faut savoir qu'il n'y a eu que 18 photographes accrédités par l'armée américaine pour débarquer. Robert Capa fait partie de ces 18-là. Et il débarque, lui, à Omaha Beach, donc vraiment au cœur du débarquement. Le 6 juin au matin, dans l'après-midi, d'ailleurs. Et il fait des photos. Il fait son travail. Qu'est-ce qu'il arrive à suivre et à couvrir, Robert Capa ? Il a fait des photos pendant la préparation des troupes, pendant toute la traversée. Et il fait des photos, évidemment, le jour du débarquement. Sur la plage, il fait des photos qu'il exprime le plus possible. C'est-à-dire toute l'horreur, Omaha, la semblante, à comment on l'a appelée. Et il rentre très vite. Il prend un bateau. Il rentre en bateau en Angleterre. Il donne tous ces clichés à un laborantin qui va les faire développer. Et pourtant, aujourd'hui, on n'en voit que quelques... Il y a 11 photos, je crois, de Robert Capa. Et encore, elles sont un peu floues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu un problème de pellicule ? Ben oui. À cette époque-là, il n'y avait pas le numérique. Il n'y avait pas le numérique. Et au développement, il y a eu un petit problème au développement. Il n'y a que 11 photos. 11 photos qui ont pu être sauvées. Mais des photos qui restent quand même assez fabuleuses. Parce qu'elles expriment vraiment ce qui s'est passé le 6 juin au matin. Et d'ailleurs, on vous les propose, ces photos de Robert Capa sur nos réseaux sociaux. Et elles permettent de prendre conscience, vous le disiez, Fédéric Veil, de la violence de ce débarquement. Et il y a une histoire qui permet aussi de se projeter là sur ces plages de Normandie. Il s'appelle Harold Baumgarten. Il a 19 ans. Il est originaire de New York. Lui aussi, il débarque à Omaha Beach. Ça se passe comment ? Qu'est-ce qui va lui arriver en quelques heures, en 24 heures ? Eh bien, vous savez quoi ? Il a été blessé, pas une, pas deux, pas trois, mais cinq fois. Cinq fois en 24 heures. C'est assez... À quels endroits ? Ahurissant. Alors, il a été blessé, ça commence quand il saute de la péniche du débarquement. Il saute, l'eau, elle est glacée. Là, il prend un éclat d'obus. Ça lui transperce la joue gauche, les gencives, les dents, la langue, le palais. Déjà, il y en a peu qui s'en mettent. Il arrive sur la plage. Il prend un nouveau éclat d'obus. Trois heures plus tard, ça le blesse à la tête. J'imagine qu'on a du mal à s'en relèver. Ben non, il se relève. Dans l'après-midi, il y a une balle qui lui tourne le pied gauche. Vers minuit, il y a un autre éclat d'artillerie qui lui laboure la lèvre gauche et la mâchoire supérieure. Ça se termine au petit matin du 7 juin. Il prend une balle dans le genou droit. Et il a survécu. Et il a survécu. Comment est-ce qu'il lui est arrivé après ? Tous les Américains, à l'époque, avaient des doses de morphine sur lui. C'est la morphine qui le maintient en vie. Il est découvert à moitié mort. Il est évidemment évacué vers le premier hôpital de campagne et rapatrié. Il faudra 23 opérations chirurgicales quand même pour le sauver, ce cher Harold. Des Allemands qui fuient la poche de falaise en jouant du Mozart. C'est la prochaine histoire incroyable qu'on vous raconte du débarquement. Dans un instant, et on écoute maintenant Patrick Bruel. Pas eu le temps. Pas eu le temps de regarder passer ma vie Ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis Pas eu le temps de dire au revoir à un ami Pas eu le temps Pas eu le temps de bien préparer mes bagages Pour être prêt à regarder sur mon visage Toutes les marques que le temps laisse à son passage Pas eu le temps Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme dont je ne veux pas dire que lui C'est peut-être moi Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer Me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées Ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés Pas eu le temps Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier C'était toujours plus loin que je voulais aller Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater Pas eu le temps Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme dont je ne veux pas dire que lui C'est peut-être moi Avec le temps on ne revient jamais en arrière On ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire Moi je referais tout si c'était à refaire Oui tout si c'était à refaire Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps Pour pouvoir vivre une minute il faudra rendre celle d'avant Mais le temps passe Avec le temps passe et me précipite Vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître Déjà il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps Pour le nouveau Patrick Bruel C'est sur RTL forcément Pas eu le temps Au chef des tutons Bande de mange mère Arrête Albert, tu vas nous faire fusiller Et pas de bordeaux sur les yeux Je commanderai de plateau moi-même Comme le maréchal neige Bienvenue sur RTL Les curieux Si on s'en sort Si la maison tient debout Et puis si un jour je peux rallumer l'enseigne Qui est au-dessus de la porte Et bien je te jure de ne plus toucher un verre Jean Gabin inoubliable Dans un singe en hiver Film d'Henri Verneuil Tiendra-t-il cette promesse ? C'est pas sûr On est toujours avec Frédéric Veil Ne divulgâchez pas Ça fait partie des nouveaux mots du Dico Dont on parlera demain Dans la curiosité On est toujours avec Frédéric Veil Le grand reporter RTL Qui nous dévoile les secrets De ce débarquement allié 6 juin 44 en Normandie On va célébrer les 75 ans Dans un peu plus de 3 semaines On sait C'est une date importante Il y aura des chefs d'Etat Je crois que Donald Trump a dit qu'il viendrait Qui sera présent ? Oui, il y aura du monde C'est encore un petit peu flou C'est vrai que ça a eu du mal à démarrer Mais on commence à avoir Les premiers prémices Des commémorations Qui commenceront Dès le 5 juin À Portsmouth Avec le président Macron Et la reine Elisabeth Est-ce qu'il reste beaucoup de vétérans ? Frédéric Veil Vous avez dû en rencontrer Je sais que vous préparez des chroniques Il y en a encore C'est difficile de vous donner un nombre Mais il y en a encore beaucoup Ils ont tous entre 90 100 En 110 ans Donc il y en a de moins en moins Et 75e anniversaire De toute façon Ce sera l'occasion Certainement De voir les derniers Vraiment les derniers vétérans Puisque là Malheureusement Il y en a encore 2 ou 3 qui sont partis Récemment Les vétérans Ce sont de moins en moins nombreux La bataille de Normandie Qui évidemment Ne se résume pas A ce 6 juin 1944 Elle va durer 77 jours Qu'est-ce qui en marque la fin Frédéric Veil ? C'est la prise de la poche de chambois De falaise De la poche de chambois C'est là au moment Où l'armée allemande Voit qu'elle est encerclée Qu'elle ne pourra plus rien faire Et là Ils sont devant les américains Et ils capitulent Dans une tuerie Une boucherie On ne savait même plus Comment expliquer Ce qui s'est passé A cet endroit-là Tellement ça a été terrible En tout cas Il y a eu de la musique Pas loin du Mozart Qu'est-ce que décident de faire Ces soldats allemands ? Ils fuyaient vers l'Est Évidemment Ils voulaient absolument Rejoindre les troupes Un peu moins américaines Et ils se retrouvent Tout près de la Seine Et ils se retrouvent A Montreuil-en-Auge C'est une toute petite commune Et là Ils se retrouvent Devant le presbytère C'est l'abbé Simon Qui leur ouvre la porte Et ils leur disent Tout simplement Est-ce que vous avez un piano L'abbé Simon Oui forcément On a un piano Enfin c'était peut-être pas évident Mais il avait bien un piano On voudrait jouer On voudrait jouer Sur votre piano Et alors Qu'est-ce qu'il répond l'abbé ? Il dit Il y a un office bientôt C'est ça ? Il voudrait Repasser un petit peu plus tard Parce que j'ai un office Et il dit Non non Nous c'est urgent Vraiment on les joue du piano Donc ils arrivent à rentrer Et à jouer du piano Et ils jouent la première sonnade de Mozart Voilà des soldats allemands Mélomanes Qui fuient On est quelques semaines Après le débarquement On est en août 44 Et alors qu'est-ce qu'ils disent En repartant Après avoir joué Deux-trois sonnades de Mozart ? Il remercie d'abord L'abbé Simon Et puis il dit Demain Vous aurez les Thomys Les Thomys c'était les soldats Les Thomys c'était les soldats Autre histoire Frédéric Veil Des semaines qui suivent Le débarquement Celle du premier journal À paraître Dans la France libérée Où et quand est-il diffusé ? Qu'est-ce qu'on pouvait y lire aussi ? Alors c'est le 23 juin 1944 Donc c'est vraiment Peu de temps après le débarquement C'est du côté de Bayeux Tout près Donc des plages du débarquement Et ce journal Il s'appelle La Renaissance Le Bessin Le numéro 1 Il était tiré à 10 000 exemplaires Ce qui est déjà Une belle performance pour l'époque C'est quoi l'enjeu D'un journal ? Pourquoi il fallait aller Aussi vite ? Parce que l'information Était aussi un enjeu ? Il fallait déjà informer En premier lieu Ça c'était la vocation du journal Et surtout prouver aux alliés Que les Français Étaient capables De s'administrer eux-mêmes Parce qu'il y avait Une petite gagaire Avec les Anglais Avec les Américains Et voilà C'était vraiment pour prouver ça Qu'on pouvait créer Une presse libre Indépendante en France Est-ce que la renaissance du Bessin Existe toujours Ce journal à Bayeux ? Bien sûr Bien sûr Et Frédéric Lothéreux Qui est le co-auteur De ce livre avec moi En a été l'un des rélecteurs En chef il y a quelques années Magnifique histoire On continue de découvrir Ces héros méconnus De la seconde guerre mondiale Par exemple Un certain Georges Lucas Alors c'est pas Georges Lucas C'est un résistant français Qui surprend tout son village Après la libération Où habite-t-il ? Et alors c'est quoi Cette surprise Fédéric Lothéreux ? Alors ce village C'est le superbe village De Saint-Valaoug Sur les côtes du Cotentin C'est un magnifique port de pêche Mais à Saint-Valaoug Il y avait un coq Et le coq Peu de temps Enfin Peu de temps Bien avant 4 ans Au mois d'août 1940 Le coq d'une église C'est ça ? Le coq Qui est sur la place du village Sur le monument aux morts Sur le monument aux morts Il y avait un coq en bronze Et à cette époque-là Vous savez que les allemands Ils ont enlevé Toutes les statues Tout ce qui était en bronze Pour les fondre Pour en faire des armes Pour en faire tout ça Et il décide Georges décide De démonter Et d'aller le cacher Tout simplement Donc il fait ça au début de la guerre Il fait ça au début de la guerre En août 1940 Et il n'en parle à personne Et il n'en parle à personne Et tout le monde est persuadé Que le coq a disparu Que ce sont les allemands Qui le ont pris Et voilà Et après le débarquement Il ressort avec son coq Il ressort avec son coq Il va dans son jardin Il déterre le coq Et il met son coq Et le coq Il sera remis en place Le 11 novembre 1944 D'hors d'une belle cérémonie A Saint-Valaoug Le coq a retrouvé sa place Histoire secrète Et curieuse Du débarquement Publié chez City Édition Et RTL C'est le titre de votre livre Frédéric Veil Et on y découvre Que la valeur N'attend pas le nombre Des années Et puis juste après Il y a notre deuxième thème De curiosité On va déguster des tomates Mais des bonnes Des vraies Je préfère RTL RTL C'est le feu C'est le feu Arrêtez Arrêtez C'est le feu La curiosité Est un vilain défaut King Jerry Ici Charlie Croix Je répète Top 1 Et couvert Envoyez Ville de terre C'est le feu C'est le feu C'est le feu C'est le feu Quoi ? C'est le feu C'est le feu Et je comprends rien Ce que tu dis Connard Thomas Hug Sidonie Bonnec Extrait du film Il faut sauver Le soldat Ryan On découvre Les secrets du débarquement Avec Frédéric Veil Grand reporter A RTL Une dernière histoire Avant de déguster Des tomates C'est notre second thème De curiosité Dans un court instant Une dernière histoire Celle de Paul Lerouge Quel âge a-t-il en janvier 1942 Et que fait-il ? Paul Lerouge Il habite à Beauménil C'est dans l'heure Il a 12 ans Et 10 mois Donc c'est un enfant 12 ans 10 mois On n'est même pas adolescent Et il entre en résistance A 12 ans Et 10 mois Alors il ne fait pas sauter des trains Il ne va pas bombarder Les lignes ennemies non plus Il est à le genre de liaison Il arrive à se faufiler partout Et il arrive à porter des messages Et il fait des repérages aussi Sur toutes les positions allemandes Tout ça évidemment Pour le gros réseau de résistance Est-ce qu'il a été récompensé Pour ces faits d'armes ? D'abord il a eu un gros Son gros fait d'armes C'est au moment où son papa Se fait arrêter le 16 janvier 1944 Donc on est à peine 6 mois Avant le débarquement Il se fait arrêter Mais lui arrive Avant que son père se fasse arrêter Il arrive à dissimuler Des documents importants Qu'il remet à la résistance Et pour ça Il a eu la croix de guerre A quel âge ? 14 ans 10 mois, 14 jours Ça doit être un des plus jeunes A avoir reçu la croix de guerre Apparemment c'est le plus jeune A avoir la croix de guerre De toute façon Dans l'histoire de France Et bien voilà L'histoire de Paul Lerouge Qui est aussi Frédéric Veil Dans ce livre Histoire secrète et curieuse Du débarquement Co-écrit avec Frédéric Théreux Merci Frédéric